Super. On va démarrer. Bienvenue à tous. Pour ceux qui viennent au Meetup Beyond Scrum Mastering pour la première fois, c'est donc un Meetup qui existe maintenant depuis plus de deux ans et qu'on a créé à l'époque pour créer un espace de partage, d'apprentissage autour de tout ce qui est accompagnement d'équipe agile ou en tout cas accompagnement d'équipe dans leur chemin d'amélioration continue. On a fait au départ beaucoup de Meetup, surtout en présentiel. Il y avait aussi tout l'aspect buffet de fin de Meetup et communauté networking qui nous manque un peu aujourd'hui. Mais par contre, depuis qu'on fait tous nos Meetup à distance, ça nous permet d'accueillir plus de gens de différents lieux. Comme l'a dit Romain tout à l'heure, il est aux Etats-Unis. On a des gens un peu partout. Je sais que c'est arrivé qu'on ait des gens aussi de Suisse ou d'Italie, je crois. Donc, c'est aussi très, très chouette. Et merci à vous de venir et de participer. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Alexandre qui a accepté notre invitation. Donc, Alexandre, je vais te laisser te présenter, je pense, après. Mais voilà, qui va nous parler de facilitation visuelle et de tout ce qui tourne autour. Je te laisse la parole. Très bien. Merci beaucoup, Fleur. Alors, avant de commencer, je vais partager le lien du draft pour ceux qui veulent suivre directement sur le draft. Merci, Fleur. Merci, Emeline. Merci, Julien, pour cette invitation et Binex par la même occasion. Effectivement, la question à laquelle je vais essayer de répondre et je vais vous expliquer pourquoi, comment cette question m'est venu, c'est celle du post-it dans les équipes agiles. Et donc, pour vous parler, pour raconter la genèse de ce questionnement, je vais vous dire quelques mots sur moi, qui je suis. En fait, il s'avère que peut-être, par la différence de beaucoup d'entre vous, je n'ai pas commencé ma carrière dans la tech. J'ai commencé ma carrière dans la finance, en fonds d'investissement pendant cinq ans. Et puis ensuite, j'ai rejoint un ami qui développait un outil de post-it digital, un peu dans son coin, on va dire un geek solitaire dans son coin qui développait un produit qui, malheureusement, n'avait pas beaucoup d'utilisateurs ni beaucoup de clients à l'époque. Et je me suis mis forcément à m'intéresser à toutes ces choses-là, à la facilitation, à l'agilité, au développement logiciel, au développement de produits digitaux de manière générale. J'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches utilisateurs. J'ai parlé à beaucoup de coachs agiles, beaucoup de master, de product owner, du designer, etc. J'ai dû faire à peu près 150 entretiens, dévorer plusieurs livres. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, le post-it était partout. Et donc, voilà. C'est parti de mon questionnement. J'en reviendrai sur cette question par la suite. Donc, voilà mon profil. Donc, cinq ans d'expérience dans la finance. Et puis, ça fait plus de trois ans maintenant qu'on a repris ce projet avec cet ami qu'on a repositionné et qui s'appelle le draft.io. Donc, draft.io qui est un document visuel très flexible, très malléable et collaboratif. Et nous, notre objectif, ce qui nous anime, c'est pour ça qu'on s'appelle draft, c'est de créer un nouveau format de documents et qui soit le meilleur support possible de recherche, de réflexion et de prise de décision. Voilà. Moi-même, je suis passionné en parallèle sur les activités. Et en plus, ce qui correspond bien, c'est pour ça que j'ai tout de suite accroché. La première fois que mon ami m'a parlé de son projet, c'est parce que je suis passionné de sciences cognitives depuis un peu plus d'une dizaine d'années et de théorie des organisations. Et forcément, quand on développe un outil, une application, ce qu'on appelle une application de collaboration et de productivité, on s'intéresse fortement à comment les gens travaillent et collaborent. Et donc, j'ai la chance, en tout cas, de, à travers le produit draft, faire un métier et avoir une mission qui me passionne. Donc, petit mot sur draft. Si je devais schématiser, ce qu'on essaie de développer, je trouve à la confluence d'outils comme Google Docs, qu'on connaît tous, pour leur côté collaboratif. Trello pour le côté management visuel simple, cartes, etc. Et Figma et Gros.io, pour les aspects construction, qui sont des aspects importants, je crois. Alors, je pense qu'on est tous convaincus que, je peux même commencer par ça, je pense qu'autour de nous, en tout cas au moins avant la pandémie, on voyait des post-it un peu partout. Et pour ceux qui, peut-être parmi vous, qui ne sont pas des professionnels de l'agilité, mais qui ont peut-être subi, entre guillemets, des transformations agiles. Vous avez vu, au cours des premiers jours, arriver des coachs agiles, plein d'entrains et plein de post-it avec des marqueurs et qui vous ont poussé à écrire vos idées et à les coller sur les mots. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le post-it est totalement incontournable dans le milieu du développement de produits digitaux, et même au-delà, d'ailleurs. Brève histoire du post-it, il a été créé totalement par hasard en 1968 par un chimiste qui travaillait sur de nouvelles matières adhésives. La force du post-it, ce qui a fait que vraiment sa singularité, son originalité, c'était de pouvoir mettre une matière adhésive sur un bout de papier qui permette de coller, décoller, recoller plusieurs fois de suite ce même bout de papier. Ça, finalement, la force du post-it. On va voir que finalement, c'est central dans les atouts du post-it. On voit en 1968 la mention du post-it, des positions de brevet et le début de la commercialisation en 1980 et ça a été assez rapidement un carton commercial. On arrive en 2019, le lancement ou le relancement d'une application post-it qui permet de digitaliser des post-its physiques à travers une application smartphone. Et en 2021, on peut le dire, en tout cas, le post-it domine le monde. En tout cas, on a l'impression qu'il domine les méthodes agiles et pas que, de design thinking, d'innovation, du X-design, etc. Et on pourrait se demander comment ferait-on notre métier sans aujourd'hui. On aurait vraiment du mal à s'en passer. Pour illustrer ce que je dis, je pense qu'on connaît tous la chaîne YouTube Scrum Life de Jean-Pierre Lambert qui nous a beaucoup aidés. Là, on voit derrière les petites vignettes du post-it, des cartes, des choses. On voit en tout cas que c'est central dans l'imaginaire collectif des professionnels de l'agilité. Le post-it occupe une place tout à fait centrale. La question, c'est, en tout cas, moi, de mon projet, un peu un point de vue externe, c'est comment en est-on arrivé là ? Comment le post-it et pourquoi le post-it s'est imposé ? Et quel a été, si on prend un terme de science cognitive, quel fut le processus de sélection culturelle qui a fait que c'est le post-it qu'on utilise et non pas autre chose. Ça aurait pu être d'autres objets, j'en sais rien, comme des paperboards, des choses comme ça. Alors, même si on en utilise un petit peu, il s'avère que c'est le post-it qui donne. Alors, pour en parler, je vais faire quelques cirques convolutions et revenir au sujet. Et voilà, vous allez comprendre. Alors, une des choses qui est importante, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler, est la doctrine du cas pour volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté, qui va de pair un petit peu l'émergence de cette doctrine qui est apparue dans les fins des années 80, notamment dans l'armée américaine, puis ensuite dans le monde de l'entreprise. C'est fait de manière concomitante à l'émergence des méthodes agiles, qui sont là justement, qui sont des méthodes de management et de développement logiciel, et de répondre le mieux possible aux caractéristiques de cet environnement. Sachant que si on voulait être très précis, il y a des caractéristiques qui ont un trait aux propriétés de l'environnement en lui-même, ce qui est la volatilité et la complexité, on va le voir, et des caractéristiques qui sont liées aux limites cognitives des acteurs. Les acteurs, c'est nous, c'est les êtres humains, notamment l'incertitude, l'incertitude qui n'est pas le risque, qui est quelque chose qu'on ne peut même pas évaluer et probabiliser. Donc c'est vraiment lié à nos limites cognitives et l'ambiguïté d'interprétation. Alors la complexité se réfère à ce que finalement, on a dû se référer aux phénomènes pour lesquels on ne peut pas ou très difficilement décrire les relations de cause à effet. Par exemple, un exemple prégnant du moment, les scientifiques débattent depuis plus d'un an et demi sur l'impact des mesures sociales du confinement sur la mortalité, sur la diffusion du Covid. Et on constate que personne n'est d'accord. Et en fait, moi j'ai envie de les dire, je les comprends parce que c'est très difficile de savoir quel est l'impact de la densité de la population, de la santé de la population, les facteurs de comorbidité, l'obésité, le respect des gestes barrières, etc. Enfin, on voit que c'est un phénomène qui est très, très, très complexe à décrire. Voilà ce qu'est la complexité. Et donc, quand on développe du logiciel, on est dans des produits qui sont complexes et dans lesquels on a du mal parfois à anticiper toutes les relations de cause à effet. Par exemple, je pense qu'on a tous vécu des pushes de nouvelles versions dramatiques qui ont entraîné, qui ont cassé des bouts de code, etc. à droite à gauche. On se rend compte que c'est dans des situations qui sont difficiles à anticiper. L'ambiguïté caractérise les choses, les objets qui sont susceptibles d'avoir plusieurs interprétations. Par exemple, la RGPD. Alors, la RGPD, c'est mieux maintenant. Par exemple, la RGPD, il y a 2-3 ans, quand on s'interrogeait à comment la mettre en place, on manquait d'informations, on manquait de jurisprudence, on manquait d'explications de la clinique. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement ? C'est bien joli, la RGPD, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entrepreneurs parmi vous qui sont retrouvés dans cette situation, mais ça fait partie des questions qu'on a pu se poser. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver, notamment l'ambiguïté dans les spécifications. Nous travaillons ensemble, des product managers, des designers, etc., pensent à des spécifications. Comment je transmets les spécifications que j'ai imaginées dans mon esprit à un développeur qui va les interpréter correctement ? On est tous confrontés à ce type de problématique. Ensuite, si je passe à la force du visuel, je pense que la force du visuel aujourd'hui, c'est quelque chose qui est bien connu. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Nous sommes un mammifère visuel. D'ailleurs, dans les catégories d'apprentissage, vous savez, visuel, physique, on sait que la population qui est comme composante d'apprentissage visuel représente 60% de la population. On sait que nous sommes des mammifères visuels. Et donc, c'est des choses qu'on commence à comprendre de plus en plus en observant les réactions du cerveau à différents stimuli. Et on se rend compte que notre cerveau est capable de traiter les couleurs, les formes et les mouvements quasi en parallèle. Et bien avant de pouvoir lire un mot. On voit d'abord les couleurs, ensuite les formes et ensuite les mouvements. Et ça, bien avant de lire un mot. Et on verra que ça a son importance par la suite. Et donc, on traite les formes et les couleurs avant de traiter les mots. Et ces aires visuelles, pour l'instant, on n'est pas tout à fait sûr de comment elles communiquent entre elles. Est-ce qu'il y a des aires qui synthétisent, des aires du cerveau qui sont plus spécialisées ou est-ce que ces aires communiquent entre elles au fur et à mesure où elles collectent et traitent ces stimuli. Peu importe. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que on perçoit et notre cerveau construit une compréhension simultanée du monde. D'accord ? Alors, il y a plusieurs tests comme ça, visuels, notamment comme ceux qui sont comme le triangle de Canisa que vous avez sous les yeux, où notre cerveau de lui-même reproduit les formes. Peu importe finalement que l'image soit incomplète, notre cerveau regarde le tout. En tout cas, nos yeux regardent l'objet et notre cerveau recompose le tout. Et nous, la vision qu'on a, en tout cas qu'on comprend, qui est intelligible pour nous, êtres humains, c'est vraiment le tout. Donc, ça va être quelque chose qui va être important. On va le voir par la suite. C'est qu'avant de voir des mots, on voit un tout, on voit une structure, on voit des formes et on les comprend et on a une capacité à les comprendre qui est très élevée. Autre notion qui va être importante pour comprendre la force du post-it, on a parlé de l'environnement dans lequel on évolue, on a parlé de la puissance de l'être humain dans sa capacité à analyser des stimuli visuels. Ensuite, on va comprendre ce que nous, on est capable de créer en tant qu'être humain pour se rendre plus intelligent. Ce qu'on va appeler des artefacts cognitifs. Artefacts, c'est ce que l'être humain utilise ou exploite, ou crée, utilise ou exploite dans son environnement. Et cognitif, c'est pour se rendre plus intelligent. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on utilise pour se rendre plus intelligent ? Alors, si on devait classer les artefacts cognitifs qu'on utilise, on pourrait choisir ce classement. Donc, deux grandes groupes. Donc, les artefacts cognitifs qui sont des artefacts cognitifs de représentation. On va représenter les choses à un instant T pour une sorte de mémoire vive, si vous voulez. On externalise des modèles mentaux. On externalise des modèles mentaux sur un support pour pouvoir penser bien au-delà de ce que notre cerveau est capable de traiter. Et des artefacts cognitifs environnementaux. Je vais y revenir, mais vous allez voir, ça a tout ton importance dans le cadre du post-it. Alors, parmi les artefacts cognitifs, ce qu'on connaît très bien, c'est ce qu'on va appeler les artefacts cognitifs iconiques et isomorphes. Typiquement, les cartes, les plans, une carte est censée représenter notre environnement plus ou moins fidèlement avec une certaine échelle. Vous allez avoir, par exemple, des diagrammes de flux ou tout diagramme qui permet de représenter la réalité. Alors là, ça ne va pas être iconique ou isomorphe, mais ça va être finalement une séquence isomorphe. Typiquement, là, vous avez, je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait la SVT en première ou en terminale, les cycles des hormones sexuelles de l'homme et de la femme. On ne représente pas le corps humain, on ne représente pas les hormones en elles-mêmes. En tout cas, on représente un processus qui nous permet de comprendre assez fidèlement ce qui se passe dans notre corps. Un graphe est aussi un artefact cognitif isomorphe, c'est-à-dire qu'a priori, quand la courbe, là, ce sont des courbes de température, si la courbe monte dans notre esprit, on sait que la température est plus élevée, quand la courbe descend, on l'interprète comme quoi la température est moins élevée. Ce sont des choses qui sont assez simples à comprendre pour mon cerveau. Et là, vous avez une réaction chimique aussi. Finalement, on décrit un processus de l'infiniment petit qu'on ne voit pas, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. En tout cas, ça nous permet de comprendre ce qui se passe dans notre environnement. Autre chose, autre artefact cognitif intéressant, artefact cognitif indiciaire. C'est ce qui va permettre de mesurer selon un indice l'objet de notre étude. C'est pratiquement des thermomètres, des girouettes, des boussoles. Là, vous avez un sismographe. Ce sont des choses qu'on connaît. On peut mêler, bien sûr, des artefacts cognitifs indiciaires avec des artefacts cognitifs, ils ont un type graphe qui représente un indice. Les symboles, c'est tout ce qui nécessite un accord culturel, dans un groupe donné, pour adopter une compréhension commune de ces symboles. Typiquement, des symboles mathématiques, des symboles chinois. Si vous n'avez pas appris le chinois, ces symboles, pour vous, ne veulent rien dire. C'est normal. Leur sens ne vient que d'un accord culturel entre les parties. Là, vous avez, par exemple, des balises de navigation. C'est très difficile. Les symboles, c'est vraiment des choses qu'il faut retenir, qu'il faut apprendre. Moi, j'ai mon permis bateau. Je ne vous cache pas que deux semaines après, mon permis bateau, j'avais oublié ce que signifiaient les balises. Spatial. Alors, artefact cognitif spatial, c'est très intéressant. Ça va être comment on utilise l'espace pour inscrire du sens et de l'information. Par exemple, vous laissez vos clés tous les jours au même endroit, sur la même table ou sur le même meuble à l'entrée. C'est une information. En fait, vous externalisez cette information qui est de où sont mes clés. Non, vous savez que vos clés sont toujours au même endroit, sur la même table à l'entrée. Et vous les laissez toujours au même endroit. Et d'ailleurs, quand par hasard, vous ne laissez pas vos clés au même endroit, vous les cherchez pendant plus ou moins longtemps. D'accord ? Vous avez des très bons exemples, par exemple, des boîtes à outils ou des ateliers où chaque outil est à sa place, rangé dans un certain sens. Donc là, tout ça contient de l'information. Ou des rangements de bureaux. Je ne sais pas si vous avez eu des rangements de bureaux dans votre carrière où vous utilisez la première rangée pour ce qui doit être fait. La dernière rangée, ce qui a été fait, au milieu d'autres choses, etc. C'est-à-dire que vous avez, dans votre esprit, créé un système pour lequel vous aviez à chaque place du rangement une information. D'accord ? Ce rangement, ça pourrait être une sorte de Kanban. On va avoir tout loup, donne, etc. Et enfin, et ce qui va être important pour le post-it, c'est artefacts cognitifs structurels. En fait, ça va être la capacité à manipuler un objet et d'en extraire du sens et de se rendre plus intelligent en manipulant l'objet. Des exemples simples, c'est vous jouez au Scrabble. J'imagine qu'on a tous joué au Scrabble. Pour vous aider à trouver le bon mot, le meilleur mot, le mot le plus long, vous déplacez vos lettres. D'accord ? Imaginez jouer au Scrabble sans déplacer vos lettres. Ce serait beaucoup plus difficile. Et là, vous avez la capacité de déplacer vos lettres et de vous rendre plus intelligent et d'augmenter vos capacités cognitives en déplaçant vos lettres. Même chose quand vous jouez aux cartes. Moi, j'étais un grand joueur de belote en école d'ingénieur. Je vais en avoir parmi vous aussi. On passe son temps à déplacer les cartes dans son jeu pour voir ce qu'on peut faire. C'est la même chose au poker, au tarot, etc. Donc, cette capacité à déplacer l'objet pour se rendre plus intelligent. Et enfin, un exemple pareil auquel peut-être les plus anciens d'entre vous ont pu jouer. Le Tetris, où là, on va déplacer les objets pour pouvoir anticiper et évaluer dans quelle partie du jeu je peux mettre mon objet. D'accord ? Donc, j'ai cette capacité de manipuler l'objet. Alors, un exemple que j'ai pris qui est très intéressant, mais je pense que vous ne regarderez plus le manche à air de la même manière, parce que c'est un exemple finalement de management visuel qui est très inspirant, qui est le manche à air. Pourquoi le manche à air est intéressant ? Parce que c'est à la fois un artefact cognitif qui est isomorphe, c'est-à-dire que le sens du manche à air va vous donner le sens du vent. Et en plus, les différentes rayures correspondent à une force de vent. C'est-à-dire qu'il contient aussi un artefact cognitif indiciaire. C'est-à-dire que ce manche à air, qui paraît tout bête, donc on n'a jamais vraiment pris le temps de regarder et d'évaluer à sa juste mesure, contient beaucoup d'informations, notamment pour des pilotes de ligne ou des pilotes d'avion, peu importe, ou des marins. D'accord ? Donc, c'est un outil qui est finalement assez formidable et ça paraît bête. Mais parfois, des petites choses comme ça permettent d'avoir une très bonne idée de notre environnement sans nécessiter beaucoup d'investissement ou un matériel très cher et onéron. On pourrait s'inspirer du manche à air, en tout cas, dans les outils de management visuel qu'on utilise. Alors, puissance cognitive de la manipulation. Donc, j'ai commencé à en parler. Donc, c'est des choses qu'on retrouve, par exemple, dans le boulier. Pourquoi le boulier est un outil puissant pour compter et calculer ? Parce qu'on peut déplacer justement les boules. Quand on les prend, on les déplace et on calcule. Autre chose qui est à la base de la science, je collecte des objets, je les place, je les analyse et en fonction de comment je les regroupe, je conceptualise, j'abstrais. J'abstrais, donc je pense. Je passe au niveau du dessus. Et en fonction de comment j'analyse quelle sous-partie de mon objet, je lis à quelle autre sous-partie de tel autre objet, je change, je fais évoluer mes catégories. Donc, on est vraiment à la base, si vous voulez, à la base du processus de conceptualisation. Donc, manipuler, c'est calculer et conceptualiser. Donc, c'est vraiment important de garder ça à l'espoir. Donc là, vous voyez vraiment où je veux en venir. Exemple concret, j'ai trois groupes. Donc là, on se dit, j'ai trois groupes. Chaque groupe, là, c'est le chiffre 1, c'est le chiffre 2 et là, c'est le chiffre 3. D'accord ? Mais si je change et que je mets, par exemple, je mets ça ici, je laisse hop, je mets one, hop, hop, hop. Là, qu'est-ce qu'on se dit ? Là, on se dit, j'ai une suite numérique en anglais. D'accord ? Donc, en fonction de comment je regroupe ces informations, différents patterns émergent. D'accord ? Donc, cette capacité à manipuler l'information est clé et fait la force, vous allez me comprendre, fait la force du post-it. Donc, le post-it, une fois qu'on a vu tout ça, en fait, on se rend compte que le post-it, pourquoi il est si puissant ? Parce que c'est un atome d'information sur lequel vous allez pouvoir écrire une idée. Une idée, donc ça peut être un mot, une suite de mots, comme une user story, etc. Vous allez aussi pouvoir dessiner un petit bonhomme, donc vous allez pouvoir mettre une représentation iconique sur votre post-it, on peut le faire. Il est aisément manipulable, et c'est pour ça que je l'ai dit, qu'est-ce qui fait la force du post-it ? C'est qu'on peut le coller, le décoller, le recoller, le décoller plusieurs fois. Alors, pas à l'infini avec un post-it physique, mais en tout cas, on peut le faire plusieurs fois. Et c'est sa force. On peut le combiner avec d'autres post-its, et en le combinant avec d'autres post-its, on peut soit faire émerger des patterns, soit construire typiquement une représentation isomorphe à travers du process flow, du user story mapping, des choses comme ça. C'est-à-dire que la structure, à travers rien que la structure des post-its, sans même parler de ce que vous écrivez dessus, vous donnez la capacité aux gens avec lesquels vous travaillez de comprendre la structure de l'objet que vous décrivez. Donc, c'est important. On représente, bien sûr, on représente les choses pour les visualiser. Donc, on projette une image mentale d'un objet sur un support. On externalise, donc on se rend plus intelligent de cette manière-là. Et pourquoi on cherche à visualiser ? On cherche à visualiser les choses pour contourner ou atténuer la complexité et l'ambiguïté. D'accord ? Imaginez un user story mapping. On va le voir, mais décrire un user story mapping dans un document Word, ce serait très compliqué. Ça prendrait beaucoup de temps. Et en plus, les gens qui devraient traiter et exploiter ce document Word feraient plus d'erreurs d'interprétation qu'avec un support visual. Alors, le post-it, on en a parlé. Le post-it aussi comme support de processus heuristique. C'est-à-dire, c'est une manière un peu compliquée de dire, le fait de pouvoir le manipuler et le déplacer nous rend plus intelligents parce que je fais émerger des patterns. Donc, c'est des choses que vous connaissez mieux que moi en tant que coach ou Scrum Master. Par exemple, dans des rétrospectives, les gens partagent des idées. Qu'est-ce qu'on fait ? On déplace les post-it, on regroupe les idées de même nature et on fait émerger des thèmes. D'accord ? Donc, c'est la capacité toujours à apprendre, à déplacer, à regrouper pour finalement abstraire et conceptualiser. Donc, ça, c'est des choses qu'on retrouve aussi dans le design thinking et dans tout un tas de choses. Et on verra par la suite un petit exemple, d'ailleurs, où on utilise le post-it comme support de processus heuristique. Et donc, ce qu'on retient, c'est que ce post-it, il est puissant parce qu'on peut le déplacer. Un post-it qu'on ne pourrait coller qu'une fois perdrait tout son intérêt, bien évidemment. Et le post-it, bien sûr, une des choses qui va être intéressante avec le post-it, c'est qu'il va servir de support de mémorisation et de communication, c'est-à-dire que l'une des choses que les coachs agiles disent souvent, alors je ne sais pas si c'est des choses que vous dites, c'est-à-dire que quand les gens ont une idée, écrivez-la sur le post-it. Déjà, commencez par l'écrire sur le post-it et ensuite, on en discute. Pourquoi on commence par l'écrire sur le post-it ? Parce qu'en fait, on externalise sa pensée, son idée, et donc on libère de la place dans son cerveau, de la place de mémoire vive pour pouvoir réfléchir et discuter. D'abord, on écrit, ensuite, on discute et on réfléchit. Suscite l'échange, donc ça, c'est le post-it suscite l'échange, comme la user story suscite l'échange, d'ailleurs, user story qui est attachée à un post-it. Il y a une user story sur un post-it qui lui-même suscite l'échange et la communication. Et d'ailleurs, c'est le but de la user story. En tout cas, quand vous lisez les auteurs qui écrivent comme Jeff Patton sur le user story mapping, où il dit avant tout, la user story est là pour susciter l'échange et la communication. D'accord ? Et donc, le post-it est un très bon support pour ça. Et enfin, ce qui est important, c'est que ça va permettre de délinéariser la discussion. C'est-à-dire que quand on discute entre nous, je parle, vous écoutez, ensuite, vous me répondez, j'écoute. D'accord ? Mais malheureusement, la discussion ne va que dans un sens. Alors que si j'écris sur plusieurs post-its, chacun écrit sur plusieurs post-its ses idées, on est capable de réfléchir collectivement dans tous les sens et dans toutes les dimensions. D'accord ? Donc, on devient tout de suite beaucoup plus puissant. Alors, exemple du user story mapping, qui est vraiment un exemple qui est très puissant, qu'on aime beaucoup chez Draft. Donc, on va utiliser le post-it pour construire une représentation isomorphique. On va retrouver isomorphique parce qu'on va retrouver le flux narratif. Imaginez de construire un user story mapping sans respecter le flux narratif. Ça viendrait tout de suite très difficile, beaucoup plus difficile pour notre intégral. Heureusement, on place ces post-its dans un certain sens. On crée une structure symbolique, puisqu'on va utiliser des mots, bien sûr, pour écrire des tâches, des user stories, etc. Et structurel, artefact cognitif structurel, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être intéressant aussi quand on fait du user story mapping, c'est qu'on va être capable de déplacer les post-its. C'est-à-dire qu'on va commencer, par exemple, je dis n'importe quoi par quelques post-its et puis ensuite, je vais en insérer, etc. D'accord ? Donc, je suis capable de faire évoluer ma structure au fur et à mesure qu'elle s'enrichit. Et ça, c'est puissant. Autre exemple que j'aime bien aussi, parce qu'il est encore plus riche que le user story mapping, c'est l'Event Storming. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu le pratiquer. En fait, sur l'Event Storming, vous allez retrouver des post-its. Mais en plus, vous allez retrouver déjà des post-its qui n'ont pas tous la même forme. Vous allez retrouver des petits post-its. Vous voyez, des petits post-its. Des post-its rectangulaires un peu plus gros. Des post-its mis sous forme de losange et qui vont contenir soit des flèches, soit même parfois des bonhommes, des choses comme ça. Et aussi, souvent, l'Event Storming est fait soit sur un whiteboard, soit sur un paperboard pour pouvoir dessiner derrière. Donc là, on voit vraiment que sur un usage comme l'Event Storming, on manipule des atomes d'informations avec une extrême liberté. Et on se donne beaucoup de liberté pour associer, regrouper ces informations. C'est pour ça que l'Event Storming, c'est un atelier qui est plus difficile que le user story mapping parce qu'on exploite plus de types d'informations différents. Donc, plus on exploite de types d'informations différents, et plus on se donne de la liberté, plus forcément c'est difficile à maîtriser. Et donc, après le post-it, on peut se demander et après le post-it, qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui est en train de se passer. On a une grande capacité, notre cerveau a une grande capacité à traiter de façon multidimensionnelle des données. C'est-à-dire qu'on va pouvoir relier n'importe quel type d'atomes d'informations et dans toutes les directions. On va pouvoir relier un mot avec une image, bien sûr, avec un symbole, une forme, une graphique. On va pouvoir, notre cerveau peut tout relier. On peut créer des structures qui vont jusqu'à 7 dimensions, voire 11 dimensions. On va dire que c'est exceptionnel, disons jusqu'à 7 dimensions. Donc, ce qui est énorme. Et c'est des choses qu'on retrouve déjà. Par exemple, là, j'ai pris un exemple d'atelier de design thinking et d'Obeia. Et on voit qu'on a du post-it, mais on a aussi tout un tas d'autres objets qui sont utiles, notamment sur un processus de UX design, on voit des photos et des post-it. Mais sur un radiateur d'informations utilisé pour du management visuel, on peut voir des pastilles, des feuilles, des indicateurs, etc. Et finalement, tout ça ne sont que des atomes d'informations qu'à un moment donné, on a choisi de regrouper et projeter sur un support. Et donc, c'est pour ça que le futur du document, quel est le futur du document qu'on constate ? Et on le constate notamment à travers deux outils. Je pense qu'il y a un outil que vous commencez à très bien connaître, qui est très utilisé en France, qui est Notion. Pourquoi Notion est très puissant et est un succès faux en ce moment ? Parce qu'ils ont totalement repensé le document. et ils ont pensé le document comme étant un Lego. Et en fait, au lieu d'écrire sur une feuille des phrases, des mots, etc., en fait, vous avez des atomes d'informations qu'ils appellent des blocks qui peuvent représenter plusieurs types d'informations différentes. Par exemple, ça peut être du texte, des bullet points, etc., des vidéos, de l'audio, du code, peu importe. Et vous allez pouvoir jouer, manipuler ces différents types d'informations sur un même support, d'accord ? De manière assez libre. Alors, il n'y a pas tous les degrés de liberté sur Notion. Ça reste un document linéaire. Mais tout de même, on a une très, très grande liberté de représentation. Donc, pourquoi Notion est un outil puissant et fonctionne très bien ? Parce que c'est l'étape d'après du post-it. Ils sont déjà dans l'étape d'après du post-it digital. Autre chose, par exemple, avec Airtable. Airtable, vous ne connaissez pas. Je ne sais pas si tout le monde le connaît. C'est un outil très puissant, une sorte de tableur multi-objets, multimédia. Pourquoi c'est un outil puissant ? Parce que, pareil, c'est vraiment un Lego qui va nous permettre de relier n'importe quel type d'objet avec n'importe quel type d'autre objet. D'ailleurs, on le voit. Interview du CEO, qu'est-ce qu'il dit ? Nous, Airtable, ce qu'on crée, c'est un kit de Lego. D'accord ? Ce n'est pas un software, c'est un kit de Lego. Donc, on est vraiment dans le futur du document. On est vraiment dans le Lego, en fait. Dont le post-it a été une sorte d'amorce conceptuelle, physique, auparavant. Alors, on va essayer de mettre tout ça en pratique au travers de deux ateliers. Donc, un atelier pour penser et communiquer visuellement et un autre atelier pour résoudre un problème visuel. Alors, je vais prendre… Oui, je t'interromps deux secondes. Il y a une question dans la conversation. Est-ce que tu veux l'écrire maintenant ? Oui, bien sûr. Vous avez une première question qui disait « Que signifie isomorphique, isomorphe pour des bords de sticky ? » Alors, en fait, effectivement, isomorphique, isomorphe pour des bords de sticky, en fait, ça va être un isomorphisme séquentiel. D'accord ? C'est ça qu'on va retenir. Ce qu'on va retenir, c'est la séquence correspond à la séquence réelle de l'objet. Voilà ce que ça explique. Pas d'autres questions ? Alors, j'ai vu… Non, c'est bon. Il n'y a pas d'autres questions. OK. Donc, pour le premier atelier, ce que je vais faire pour que ce soit participatif, je vais prendre deux personnes au hasard et je vais vous demander, en fait, de décrire le positionnement stratégique du produit sur lequel vous travaillez. d'accord ? Tel que vous voyez. Donc, en une minute. Ouais, bon. Je vais prendre deux personnes au hasard. On va prendre totalement au hasard. Éric, là, ne m'ajoue. Si tu veux bien. Si tu es là. On va voir les passifs. Donc, si Éric n'est pas là, on va prendre quelqu'un d'autre au hasard. Isabelle de Brabander. Le lien du draft, ouais, je le redonne. Il est là. Est-ce qu'on a affaire à que des gens timides ? Isabelle, Éric, des gens qui… Personne n'est là. Alors, il va falloir que certains d'entre vous participent. Non, le but, c'est de faire un atelier tous ensemble. On a peut-être un volontaire ? C'est une question, Alexandre, sur la question que je vous pose. Est-ce que tu peux donner un exemple ? Parce que je suis ravi d'être volontaire, mais pas sûr de complètement comprendre. Et c'est peut-être mon vocabulaire. En vivant aux États-Unis, j'ai peut-être un… Enfin, attends, quand tu dis le positionnement stratégique, est-ce que tu peux donner un exemple ? Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais donner ce qu'on appelle en anglais, c'est positioning, tout simplement. Exemple, c'est ça, si tu veux. Positionnement stratégique, c'est j'ai un produit. Comment je le place, si tu veux ? Comment je le place ? Ouais. Voilà. Donc, c'est ça le positionnement stratégique. Toi, par exemple, sur quel produit bosses-tu ? Et comment tu décrirais son positionnement stratégique ? Moi, mon positionnement, c'est business to business, déjà. Après, la carte que tu viens de montrer ne va pas être vraiment applicable. Je travaille dans les semi-conducteurs. Donc, on vend des puces électroniques à des gens qui dessinent les puces. Donc, on les fabrique pour eux. Donc, c'est vraiment du business to business. Après, comment tu définirais le positionnement stratégique ? Très bien. On va s'arrêter là, justement. C'est très, très bien. Comme première ébauche de positionnement stratégique. Est-ce que quelqu'un d'autre peut participer ? Parce que j'ai sélectionné deux personnes au hasard. Mais Idriss, par exemple, avec la caméra. Idriss, Béladis. Alors, hello. Je viens d'arriver. Je ne suis pas content d'être à mes goûts. Alors, si tu viens d'arriver, ça ne va peut-être pas être facile pour toi. Si tu es arrivé il y a combien de temps ? 30 secondes. Mais tu peux juste me briefer en une minute, 30 secondes. Alors, vraiment une réponse rapide, 30 secondes, une minute, pas plus. Comment tu définirais la positionnement stratégique du produit sur lequel tu travailles ? Alors, moi, j'accompagne en ce moment une équipe, enfin, une tribu, qui ont des sujets hyper stratégiques et sensibles. Donc ? Moi, je dirais par la priorisation du MVP. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Oui, d'une certaine manière. En fait, tu avais répondu sans y répondre et c'est pour ça que c'est intéressant. On voit que c'est une question qui est simple, a priori. On demande quel est le positionnement du stratégique du produit sur lequel vous travaillez. Normalement, on doit pouvoir s'imprégner et déjà l'avoir compris et en plus le communiquer. Mais on se rend compte que quelque chose qui est simple et qui est central, le positionnement stratégique. Le positionnement stratégique de votre produit, c'est ce qui fait que votre produit va fonctionner ou pas. Et c'est une question, je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs parmi vous, mais en tant qu'entrepreneur ou chef d'entreprise, on est obsédé par le positionnement stratégique et on pense à ça matin, midi et soir. Parce que c'est ce qui fait finalement votre différence et ce que les gens vont vous choisir à la place d'autres produits. Mais c'est une question, on se rend compte finalement, qui est très compliquée. Alors, comment on va essayer d'y répondre collectivement ? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un lien. Je vais le rajouter ici sur le draft et je vais le mettre aussi sur le chat. Et en fait, je vais vous inviter à tracer. Vous allez voir, j'ai déjà tracé un repère, à nommer les axes de ce repère et à vous placer par rapport à ces axes. En fait, à vous placer dans l'espace. À placer votre produit dans l'espace. Donc, je vous invite à tous le faire. Et notamment, si parmi vous, il y a des entrepreneurs, ça peut être intéressant pour vous. Et c'est une manière en plus de parler de votre produit par la même occasion. Je vous invite à prendre le lien que j'ai partagé. Une fois que vous avez ouvert le lien, vous pouvez le dupliquer. En fait, vous pouvez le dupliquer en haut à droite. Vous voyez, vous pouvez le dupliquer et ensuite l'utiliser. Et vous avez donc ce référentiel de positionnement stratégique de base qui est tiré d'un cas concret. En fait, quand je travaillais dans la finance, on était actionnaire d'une entreprise qui s'appelle Saint-Mamec. Vous connaissez peut-être, qui fait du frit au sirop, des compotes, etc. Et on a souhaité innover sur un nouveau format de compote. D'accord ? Donc, avant d'innover sur un nouveau format de compote, il a fallu définir, mais sur quel segment il n'y a personne et on peut créer une différence. D'accord ? Et apporter quelque chose de plus. Donc, c'est ce que je vais vous demander de définir, vous. sur votre axe. D'accord ? Donc, une fois que vous avez ouvert le draft, en fait, tout en haut à droite, vous pouvez créer une copie du draft. D'accord ? Créer une copie du draft. Vous créez une copie. Vous créez votre copie et vous réfléchissez sur cet axe. Et donc, ce qu'il faut, c'est vraiment nommer ces axes, que ce soit l'axe horizontal et l'axe vertical et ensuite, placer votre produit. Et ensuite, j'inviterai, ceux qui veulent participer, à décrire cette cartographie. D'accord ? Je vous laisse… Hop, je vais compter. On n'a pas beaucoup de temps. On va le faire. Je vous laisse trois minutes pour y réfléchir. Donc, ceux qui sont sur le draft, vous cliquez en haut à droite. Vous voyez, vous make a copie. Vous créez une copie et de vous, de votre côté, vous essayez de placer votre produit. Moi, je serais intéressé d'interroger Emeline pour MAPI. Je serais intéressé de connaître le positionnement stratégique de MAPI par rapport à Google Maps, etc. Qu'est-ce qui différencie MAPI et qu'est-ce qui ferait qu'on utiliserait MAPI et pas autre chose. Je suis assez curieux là-dessus. Merci. Merci. Encore une petite minute. Merci. 15 secondes. 15 secondes. Voilà, c'est bon. Alors, je ne sais pas, Romain, est-ce que tu as pu faire le travail de ton côté ? Oui, parce que, oui, je peux en parler. Est-ce que tu peux partager ? Est-ce que tu l'as fait sur le draft ? Est-ce que tu peux partager le lien du draft ? Oui, oui. Est-ce que, attends, je te laisse le… Alors, soit tu partages dans le chat et je l'ouvre, par exemple. Partage le lien, je vais laisser ouvrir. Oui. J'ai juste un autre mot à écrire. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Dommage que ton choc-note, il ne reste pas actif ou alors c'est moi qui sais… Non, il faut écrire, en fait, c'est simplement… Oui, c'est un autre mot à écrire. Oui, génial. OK. OK. Donc, que j'en parle un peu de ça… Donc, bon, pas forcément la plus grosse… C'est juste… J'ai fait ça en deux secondes. Ce n'est pas forcément… C'est très bien. La stratégie principale de la compagnie, mais globalement, enfin, on a ces deux axes locales, globales. Soit on fait vraiment quelque chose de très localisé avec des acteurs localisés, des clients localisés ou alors on est au niveau global, au niveau vraiment international. On est… Ma compagnie est clairement positionnée en global. Enfin, c'est dans le nom de la compagnie. Ça s'appelle Global Fundraise. Et justement, la COVID nous a bien montré que c'était essentiel d'avoir un supply chain qui était vraiment… Vous êtes faiblesse ? Vous êtes… On est une fonderie. Fonderie. Vous possédez vos unités de production. C'est ça. C'est ça. Et du coup, mon autre axe, justement, très me transition, Alex. C'est fonderie ou faiblesse. Again, moi, je suis clairement au côté fondry only. Mais bon, au cours de ma carrière, j'ai fait un peu de tout. il y a du faiblesse. Et il y a aussi, entre les deux, il y a des compagnies comme Intel qui font un peu des deux, en fait, qui font de la faible et du faiblesse à la fois. Donc, ils sont… Ok, super. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Donc là, ce qu'on voit, c'est que très rapidement, en trois minutes, on voit la qualité de la production intellectuelle et de la communication et notre capacité à comprendre, en fait, le positionnement stratégique de l'entreprise dans laquelle je travaille a été multipliée par 100. Juste parce qu'à un moment donné, on trace quelque chose et on cartographie des concepts et des idées. C'est rien. C'est rien ce qu'on a fait. Et ça, c'est ce que font les conseillers en strat toute la journée. Avant de commencer à réfléchir, on trace, on cartographie et ensuite, on réfléchit. D'accord ? Et ensuite, on discute et on communique. Et là, on se rend compte qu'on est tout de suite beaucoup plus puissant que ce soit seul de son côté collectivement ou pour faire comprendre ses idées. Je ne sais pas si Idriss, tu as pu le faire de ton côté. Tu veux partager aussi ? Tu n'as pas pu le faire ? Très bien. Emeline, peut-être, tu as pu le faire de ton côté ? Tu veux partager ? Alors, je vous mets le lien dans le chat. Et du coup, alors moi, j'ai fait Mappy aujourd'hui et Mappy demain. Pourquoi ? Parce que Mappy, c'est fait racheter par RATP. Je ne sais pas si vous êtes au courant depuis peu. Donc là, aujourd'hui, il y a un axe client. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur du B2C et demain, ce sera plutôt du B2C, c'est-à-dire qui veulent aider les collectivités territoriales, donc les grandes villes, les régions, etc., à justement avoir des applications qui permettent de mettre en place du MAS, du Mobility as a Service. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est vraiment me déplacer d'un point A à un point B avec la même application en achetant mon billet de train via mon appli, réservant mon parking via mon appli. d'où le fait que j'ai aussi mis un autre axe. Donc aujourd'hui, ma vie est très nationale, mais va prendre en fait un peu des compétences de RATP pour justement être plus fort sur tout ce qui est parisien et grande métropole, donc proposer des transports en commun, etc. Là, moi, j'ai mis un peu en exergue. Très bien. Que veut dire le T par curiosité ? Le quoi ? Le T. Le T de B. Territorial. Territorial, d'accord. Oui, collectivité territoriale. C'est suppléant. On voit que c'est tout de suite entre quelqu'un qui a eu trois minutes pour y réfléchir et placer les éléments sur un référentiel et ce que j'ai fait avec Romain Idriss, ce qui n'était vraiment pas facile. Je suis désolé, vous avez servi de cobaye. On voit que forcément le propos est plus clair et nous, notre capacité à comprendre le développement stratégique est beaucoup plus claire. Donc ça, c'est un très bon exemple de la puissance du visuel pour réfléchir et communiquer. Dernière chose qu'on peut faire ensemble, en fait, c'est, alors que je vais vous laisser vous faire de votre côté, c'est une énigme, ce qu'ils appellent un intégrame que je vais vous laisser résoudre de la manière que vous voulez en, je vais vous donner, on va dire, sept minutes. D'accord ? Alors normalement, il n'y a qu'une petite partie de la population qui peut le résoudre de cette manière-là. Donc voilà, je vous mets un peu la pression. Ça va être un challenge et je vais vous laisser faire. Donc le partage sur le chat, ça s'appelle l'énigme d'Einstein. Vous pouvez dupliquer en haut à droite, pareil, pour ceux qui l'ont fait. Je vous ai prémâché le travail et je vous laisse, je vais vous donner déjà 53, les six minutes pour essayer de résoudre ce problème et ensuite, je prendrai les réponses et on va voir quel est le pourcentage du groupe qu'on aura trouvé. C'est un bon exercice pour la phase de digestion. Alors là, vous pouvez faire une copie. Quand vous arrivez sur le draft, vous faites une copie en haut à droite, toujours. Vous voyez, quand vous ouvrez le draft, vous avez un bouton en haut à droite avec le copie. Je vais faire copier ici. Je vous laisse le faire réfléchir. de la façon de faire Alexandre j'ai pas suivi il est où ton j'ai mis le lien dans le chat ah d'accord ok le lien dans le chat je vais le mettre aussi en bas de en bas de la une question Alexandre pour les directions droite-gauche ça va d'où à d'où c'est à dire en haut c'est tout à gauche et en bas c'est tout à droite ou comment je suis pas sûr de comprendre t'es bien sur le draft en ligne d'Einstein oui oui il y a des maisons il y a des maisons et qu'est-ce que quelle est ta question ? laquelle est à droite de quoi ? ça commence où en fait ? ah bah ça faut lire le problème en fait t'as tout le problème avec des si tu veux des indications dans l'énigme et la question est qui a le poisson ? c'est à dire qu'en fonction de ces 15 indications il n'y a pas vraiment de retrouver et je parle pas de poisson il y a des indications sur quelle maison est à droite de laquelle je te demande juste s'il y a un référentiel des maisons parce que tout ce que ça dit c'est que ça commence il y a une séquence mais je sais pas moi ça commence où il n'y a pas d'infos c'est pas grave je vais essayer de trouver mais s'il y en a oui oui c'est le but de l'énigme je peux pas te c'est le but de l'énigme c'est le but de l'énigme Merci. 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 Au revoir. A la prochaine. Salut. Je vais prendre les résultats. Je vais partager un lien sur… toujours sur le chat du Zoom et je vous invite à mettre votre résultat Sous-titrage ST' 501 Je vous invite à mettre le résultat pour ceux qui ne l'ont pas fait Pour ce temps, j'ai deux résultats C'est vrai que ça ferait un bon icebreaker Je vous laisse mettre vos résultats Alors j'ai pour l'instant Il faut mettre le résultat sur le lien Je vous laisse mettre vos résultats C'est un peu court Normalement, il faut quelques minutes de plus pour le résoudre Je vais partager Je vais repartager mon écran Voilà, donc là, j'ai quelques résultats Voilà Voilà les résultats Alors qui a mis Donc il y a un peu de tout C'est bien On voit que ce n'est pas facile On voit que ce n'est pas facile du tout Qui a mis l'allemand ? Est-ce que quelqu'un Est-ce que celui qui a mis l'allemand peut partager ce qu'il a fait ? C'est peut-être une réponse au pif C'est peut-être une réponse au pif C'est peut-être une réponse au pif J'ai mis le lien, Alexandre Ah super, génial Ok C'est bien C'est bien C'est bien l'allemand Alors là, il me manque Oui, donc c'est bien Alors C'est bien l'allemand C'est bien l'allemand C'est bien l'allemand La réponse Tu arrives à ouvrir le lien ou pas ? Ouais, ouais, c'est bon C'est bon Donc c'est Attends, je suis bien sur le lien Voilà Donc c'est bien l'allemand La réponse C'est bien l'allemand Il y a eu peu de Il y a eu peu de réponses Ouais, je m'en prie Vas-y On ne le voit pas à l'écran On ne le voit pas à l'écran Tu ne le vois pas Là, pourtant, je partage Ouais, mais en fait Tu partages les résultats Ah d'accord Je ne partage pas tout l'écran D'accord On est sur Monty Ok, ok Donc ce n'est pas bon Effectivement Donc c'est partagé Tout l'écran Screen Ok Donc voilà Là, tu as le Voilà Voilà toi Ce que tu as fait Si tu décris en quelques secondes Ce que tu as fait Pour pouvoir trouver la réponse Ouais Je n'arrivais pas vraiment à le décrire Parce qu'au fur et à mesure Que je le faisais Je changeais mon framework Et ma méthode Mais là, j'ai une sorte de Rubik's Q Rubik's Q Comment tu es en français ? Rubik's Q Rubik's Q Ouais Une sorte de Rubik's Q Mais j'aurais dû lire La question de la fin d'abord Avant de commencer Mais j'ai fait Un peu à la bébette J'ai exécuté Toutes les instructions Un peu comme un script Donc j'ai utilisé Des codes De couleurs De positionnement Et j'ai utilisé aussi Des nuances de couleurs Pour rediviser les informations Mais je n'arriverai pas De dire vraiment Ce que j'ai fait Parce que c'était En fait, tu as utilisé Les nuances de couleurs Pour des données Qui étaient potentiellement Attachées à deux Maisons différentes Exactement J'ai utilisé les dépendances Entre des objets Par exemple Poils molles et oiseaux Avec des nuances de couleurs Et j'ai utilisé Les dépendances De séquençage Pour des informations De location C'est-à-dire J'ai changé tout le temps Les lignes C'est vraiment C'est un très très bon exemple Moi je l'avais Voilà Moi je l'avais résolu Comme ça En utilisant des liens Et des couleurs Tu vois Sans utiliser les nuances De couleurs Mais c'est très intéressant Que toi tu sois passé Par les nuances de couleurs En fait on voit Que ça c'est un problème Qui est difficile C'est un problème C'est une équation A cinq inconnues Normalement ça se résout En faisant soit En faisant des équations D'algèbre Qu'on n'a pas fait Depuis un certain temps Pour la plupart d'entre nous Soit en passant Par des tableaux Soit en fait On le voit Qu'en passant En prenant des données En les manipulant En les reliant En jouant sur les couleurs Et leur position En fait on devient capable De résoudre un problème complexe Et à travers En utilisant une heuristique C'est-à-dire Une heuristique C'est-à-dire qu'on essaye On tâtonne On déplace Oui ça fonctionne Ah non là ça fonctionne plus Je redéplace etc Pour arriver au résultat Donc en fait On arrive à résoudre finalement Un problème Qui est relativement complexe C'est un problème complexe Bravo en tout cas A ceux qu'ont trouvé Bravo à ceux qu'ont trouvé En utilisant En utilisant la force De la représentation visuelle Et de la capacité À manipuler L'information Voilà donc c'est simplement Ce que je voulais montrer À travers cette énigme Qui n'est pas évidente Et je ne vous ai pas laissé Beaucoup de temps Et je suis navré Mais en tout cas Que vous pouvez reprendre Comme icebreaker Il faut laisser Plus dix minutes Que sept minutes Comme je l'ai fait Mais c'est un bon C'est un bon icebreaker Comme l'a souligné Sébastien Dans le chat Voilà Ok bravo Et merci d'avoir participé J'espère que ça vous a plu Et convaincu En tout cas que ça vous a donné Des éléments de réponse Sur pourquoi Pourquoi le post-it Est si puissant Aujourd'hui Juste une question Alexandre Tu en as d'autres Des comme ça Des énigmes comme ça Parce que moi Je pense que c'est un très bon outil Il y en a Tu en trouves plein En fait il faut taper L'énigme HM Ça s'appelle un intégrame Tu regardes sur Google Intégrame Et tu en as Trois inconnus Quatre inconnus Cinq inconnus Etc Et tu regardes Et tu peux Et tu peux en refaire des ateliers Voilà exactement Merci Sébastien Bah voilà On arrive à te savoir Je sais pas Fleur Comment tu veux conclure Je te laisse Merci à tous d'être venus Emeline vous a mis un petit lien Dans le chat Vers un draft Pour prendre vos feedbacks Si vous avez quelques minutes Pour nous les laisser Merci Emeline Et merci encore Alexandre D'avoir accepté notre invitation Et d'être venue nous partager Merci à vous Avec grand plaisir Au revoir A très bientôt Au revoir A bientôt Bonne après-midi à tous Merci Alexandre Merci à tous Merci Bonne journée